Salut les Pixous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et c'est la deuxième épisode 2 qui concerne les Camponotus Maculatus Alors comme vous le voyez elles sont dans un tube qui est clairement dégueulasse, elles sont pas très propres, c'est pas des fourmis très propres Il n'y a pas grand chose de neuf à dire, pas mal d'eux mais ça met quand même pas mal de temps à arriver Il y a pas mal de reflets, etc. Donc je suis désolé pour la qualité, je vais essayer de faire au mieux en filmant Mais voilà, comme vous voyez le tube est vraiment dégueulasse, c'est d'ailleurs une espèce que je regarde pas beaucoup alors que je l'adore Je regarde pas beaucoup puisqu'elles sont relativement timides Là juste devant on voit il y a une petite naissance, juste ici, une petite naissance assez récente Même peut-être deux, c'est possible, je ne sais pas trop, j'ai eu quelques naissances Mais c'est de l'ordre de 3 ou 4, donc voilà, il y a pas mal de larves, il y a pas mal de cocons aussi Je sais pas si on les voit bien, à mon avis comme ceci, on les verra un petit peu mieux, vous voyez Mais comme je vous le disais, le tube est dégueulasse Quand je les ai eu, l'eau était déjà un peu jaune comme ça, donc il ne faut pas trop trop s'en faire Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime pas trop, et vu que ma Polyrachis Armata est morte Au cas où vous n'êtes pas au courant, et bien oui, elle est morte Je vais récupérer son tube rechargeable, alors les tubes rechargeables, moi j'aime beaucoup J'aime beaucoup parce qu'en fait il est rechargeable, donc on ne va pas s'ennuyer à retirer un tube Imaginons que celui-ci soit vide, mais il faut le retirer, etc, etc, donc ça fait beaucoup de boulot Ça fait parfois du stress, ou alors il faut mettre un deuxième tube, là j'en avais mis un sec au cas où pour voir Mais ils ne vont pas du tout, à part pour un peu zoner, un peu patrouiller, mais voilà Alors au niveau de l'aire de chasse, donc j'ai pas mis de déco, désolé de prendre le droit J'ai mis ce petit abreuvoir qui vient de chez Aliexpress, alors il est juste un peu trop haut Du coup il est juste un peu trop haut pour le couvercle, et si vous le mettez là où il y a la grille, et bien ça passe Un petit écart au cas où, mais j'ai quand même mis de l'anti-évasion Puisque ces petites folds ont réussi à s'échapper entre une à une Qui a réussi à partir à un moment où je mettais justement cette gamelle Et il y en a une qui s'est échappée, une petite ouvrière, et franchement elles vont super vite Donc je le savais qu'elles étaient rapides, mais elles sont largement plus rapides que les Camponotus Nicobarensis qui sont déjà, enfin qui est déjà une espèce qui va super vite je trouve Donc voilà ici, le seul truc qui est embêtant, c'est qu'elles mettent toujours des petits dépôts comme ça Dans le sucre que je donne, donc c'est juste du sucre brun Que je mélange un peu d'eau et que je donne, et voilà, elles le mangent un jour ou deux Et puis après elles commencent à déposer tous les petits déchets comme ça, c'est un peu embêtant Mais voilà, les Camponotus, les Plantatus font la même chose Par contre les autres espèces n'ont pas pu l'idée du pourquoi du comment Peut-être que c'est trop liquide en impôts, trop humide Voilà, et c'est encore pire quand je mets du coton, c'est pour ça que je ne mets plus de coton Au cas où vous voyez la question Je vais procéder au changement de tube J'espère que ça va aller sans évasion Ça va être compliqué je crois Je crée un peu de stress, pourtant j'essaie d'être le plus doux possible Alors, je n'arrive pas à bien mettre la caméra parce qu'en fait je l'ai sur une sorte de harnais Donc je ne fais pas trop attention Le Chapeleur parce qu'elle veut voir ce que je fais mais je lui ai dit de ne pas venir Voilà, ça c'est super bien passé Le seul défaut c'est que je n'ai pas... Ah oui, avec ces terres de chasse je n'ai pas reçu de repostube Donc ça c'est vraiment vraiment dommage Donc je n'ai pas reçu de repostube ici J'étais complètement à côté mais au moins je le laisserai quand même Mais du coup c'est un peu naze C'est un petit peu naze Voilà, comme je disais c'est un peu dommage parce qu'en fait on perd On perd ce petit plus qui est esthétique quand même Puisque si je mets deux tubes qui sont chargés, vous voyez, enfin ici Si je le dépose comme ceci, il est en équilibre mais voilà il va tomber une fois que je le touche Donc je trouve ça vraiment dommage de la part d'AliExpress En fait je ne vais pas mettre un petit repostube après je peux en fabriquer un moi-même C'est même pas fabriquer, j'ai autre chose Et ça passe mais voilà, ça me donne moins envie de toucher, de regarder un peu ce qui se passe Donc voilà, je suis un petit peu embêté par rapport à ça C'est un peu, voilà, c'est bof, tout simplement J'étais concentré Donc je ne parlais pas Et donc voilà, je fais un petit nourrissage de protéines Alors en général elles ne sont pas super super fans Des blattes comme ça Elles sont plutôt, plutôt fans des, comment on appelle ça ? Des, comment on appelle ça ? Des, des caires de poulet Voilà, on va les vendre à poulet, ça fait plaisir Avec toujours le Major, il est toujours vivant Donc c'est, c'est quand même assez spécial, j'en parlais dans la première vidéo D'avoir un Major si tôt, c'est un petit Major Mais il n'est pas spécialement très grand, c'est une espèce qui fait des très 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 grands Major Presque aussi grand que la Reine, si je me souviens bien Donc vous voyez vraiment c'est, euh, je passe, euh, à part, je passe du copain Non mais je finis mon sujet Parce que je trouve que c'est une espèce qui est magnifique Vraiment les couleurs sont incroyables Je suis, euh, je suis super fan Et c'est vrai que je suis un petit peu déçu, je vais dire De ne pas vous en avoir beaucoup parlé Puisque, et bien euh, c'est, euh, c'est une de mes espèces préférées En tout cas, de celles que j'ai Donc euh... Donc voilà, j'en suis vraiment vraiment fan Bon, alors est-ce qu'on va assister en direct ? Direct, ouais, elle, l'attaque, elle n'a pas perdu de temps C'est parti ! Donc voilà, c'est une espèce qui pourtant, en tout cas ma colonie ou ma fondation plutôt, est assez timide en général, mais je vois que depuis quelques jours, je dirais une petite semaine, ou depuis la mi-jouan environ, elle est beaucoup moins timide, donc c'est pas non plus comme Miniko Barenzis ou les Eridomirmex, elle n'est pas spécialement agressive, mais elle commence à se montrer tout doucement. Après voilà, il y a une quinzaine d'ouvrières, même pas une dizaine d'ouvrières environ, mais c'est normal qu'elle commence un petit peu à s'émanciper de la peur, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est pas non plus une Eridomirmex, j'en reviens toujours pas de l'agressivité de ma fondation, c'est vraiment vraiment hyper impressionnant. Ici, dommage, je l'ai vu, mais j'ai raté. Il y a une petite trophallaxia avec la reine, qui est quand même une grosse grosse espèce, je crois pas qu'elle soit plus grosse que ma Cruentatus, mais ça reste déjà une bonne grosse reine, c'est presque deux fois, deux fois la taille d'une, comment dire, d'une Asus Niger. C'est vraiment déjà une grosse espèce, tout est relatif, au final, une fois que vous avez, par exemple au début, je me disais que c'est vrai pour le doigt, le téléphone est dans le sens, pas dans le gros sens. Du coup, je mets toujours mon doigt dans l'objectif. Du coup, je disais que j'ai reçu un message en même temps que j'arrive à lire. Donc, en fait, par exemple, quand j'ai reçu ma Nicobarésis, je trouvais que c'était une grosse espèce, parce que si on compare aux espèces, moi qui viens de Belgique, donc on n'a pas d'énormes espèces, mais quand j'avais trouvé ma Formicarus fibardis, je me disais, waouh, cette reine est vraiment grande, parce qu'elle est quand même pas mal plus grande que la Lasius. Et puis au final, quand on voit ça, ou alors mon Iridomirmex, qui est quand même, je crois que c'est ma plus grosse reine, je suis pas sûr, je crois que c'est quand même la plus grosse, tout est relatif, quoi. Et encore, c'est pas des espèces énormes, je pense, Camponotus fulvipes, je crois que c'est une des plus grosses reines que j'ai vu, c'est la plus grosse reine que j'ai vu dans ma vie, que je l'ai vu à Antomons, c'était limite une phalange de doigts, je crois qu'elle atteignait presque 4 cm, je crois, j'avais pas de lapte non plus, mais en tout cas, elle faisait plus de 3 cm, c'est sûr, je suis quasi sûr, en tout cas. Et puis vous avez, entre guillemets, la classique Messorcephalotes, ou céphalotes, comme vous voulez, en mode latin, mais qui est vraiment énorme. Il y avait ici les Camponotus detritus, qui sont aussi grandes, je crois bien que ceci, dans les 3 cm. Là, je disais 4 cm pour la full vitesse, mais c'est pas trop, c'est 3,5 cm. Non, c'était 3,5 cm. En tout cas, sur Pâques, on a fait une annotation, peut-être que je reviens. Enfin voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Ah oui, autre chose, ben voilà, moi j'habite dans un appartement avec une relativement grande terrasse, et je voulais savoir si des vidéos sur un petit potager, faire un petit potager dans des packs ou en dépôt sur une terrasse vous intéressent ou pas. Voilà, c'est un truc qui me passionne pas mal, et donc je voulais savoir si ça vous intéressait ce genre de vidéos. Je sais pas du tout si je vais le faire, mais voilà, je me suis acheté des petits arbres ratés, etc. Donc voilà, c'est un sujet qui m'intéresse, je ne sais pas du tout si j'aurai le temps, je crois pas que j'aurai le temps de le faire, mais si ça vous intéresse, je pourrais toujours faire un effort. Et ce serait des vidéos que je ferai en complément, en complément des vidéos fournies que j'essaye toujours de faire une fois pari. Dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Voilà, écoutez les Pixou, je crois qu'on a fait le tour, c'est une vidéo qui est relativement longue par rapport à ce que j'ai montré, désolé. J'espère que vous allez apprécier la vidéo, je vais encore le dire désolé, mais n'hésitez pas à liker, commenter, etc. A vous abonner si le contenu vous plait, à regarder les anciennes vidéos aussi, et puis voilà, je vous souhaite une excellente journée, profitez bien du temps, faites attention, mettez la crème solaire et passez une super belle semaine et de belles vacances pour les plus chanceux. Allez, salut Pixou, n'oubliez pas de cliquer. C'est des commentaires, bottes de Pixou, clique.